coucou mes petits réditions c'est soy j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la découverte de gameplay sur galactic crew c'est un jeu en version alpha en version early access sur steam il a 19 euros 99 et je vais vous présenter l'alpha 0.9.0.19 donc beaucoup de points beaucoup de 0 et beaucoup de 9 donc le jeu pourquoi je vous le présente maintenant et pourquoi pas avant tout simplement parce qu'avant je pensais que j'ai trouvé plutôt qu'il n'avait pas assez de contenu pour devoir devoir être présenté par rapport à certains jeux que j'ai déjà présenté sur la chaîne et pourquoi maintenant aussi une grosse raison c'est que le français est apparu et que j'avais pas fait attention à ce petit jeu depuis quelques mois il a pas mal évolué donc il en est allé access depuis septembre j'ai accès aux jeux depuis juillet mais vraiment comme je vous dis il n'était pas du tout enfin on vous a vite fait les morts enfin on faisait souvent les mêmes choses et pour ceux qui n'étaient pas anglophones vu qu'il ya beaucoup de textes et bas si quand c'était pas traduit ça devait être assez chiant pour vous donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une nouvelle partie le didacticiel n'est pas encore traduit comme vous pouvez le voir la page d'accueil n'est pas non plus traduit mais le jeu le jeu en proprement parler est traduit donc vous pouvez comprendre les bases grâce à ça c'est pas forcément super bien traduit il manque des fois quelques petits mots par exemple un 2 mais on va dire que ça empêche pas la compréhension si vous avez un peu de jugeot vous allez comprendre que il manquait un 2 ou un 1 ou une un petit truc comme ça on peut comprendre le jeu du coup sans plus attendre on fait une nouvelle partie on va pas continuer la partie que j'ai en cours donc on va parler vite fait un peu d'interface donc là ça va être pour créer votre première partie enfin ou votre nouvelle partie vous allez devoir choisir un rôle pour l'instant je n'en ai que deux donc c'est soit le marchand soit le pirate de l'espace le pirate de l'espace va me permettre d'attaquer les vaisseaux ennemis les vaisseaux civils plutôt que ce soit les vaisseaux miniers les vaisseaux scientifiques ou les vaisseaux de commerce si je dis pas de bêtises donc on va commencer grâce à ça avec une tourelle laser et on va pouvoir attaquer les vaisseaux civils donc je vais commencer avec ça ça va me permettre de vous montrer un peu tout style de gameplay et commencer avec une tourelle et au moins je vais pouvoir me défendre le marchand commence avec plus de thunes commence près d'une station spatiale et génère de la menace en gagnant de l'argent notre vaisseau spatial on va choisir l'artemis parce qu'il n'y a pas le choix donc dans l'artemis j'ai un emplacement d'armes deux petites chambres deux grandes chambres et deux pièces d'équipement pareil pour le var sauf qu'il est un peu plus grand l'aurore pareil et à partir du déméter non à partir du de l'aurore on débloque deux emplacements d'armes à partir du Zeus on débloque trois emplacements d'armes et cetera et cetera plus on va évoluer plus le vaisseau va avoir plus de place et va voir plus d'avantages donc éventuellement le jeu tiens j'ai pas précisé mais c'est un jeu d'exploration spatiale en je dirais en pseudo temps réel donc vous allez pouvoir vous déplacer c'est plutôt du tour par tour parce que vous allez vous déplacer de map en map de planète en planète et par contre les combats vont être en temps réel dans le sens oui dans le temps réel donc voilà voilà le contexte donc je vais choisir d'être ingénieur ça va me permettre éventuellement d'extraire d'extraire des dominés des actes et des astéroïdes donc lorsque j'aurai deux emplacements d'armes je pourrais le faire et ça va me permettre de vous voir ça et peut-être de le découvrir avec vous parce que je n'ai pas encore fait ça l'extraction d'astéroïdes le soldat bas il fait plus de dégâts et c'est le médecin bas me permet de commencer avec des fournitures médicales soignent les membres d'équipage et peut ressusciter des membres d'équipage mort ça ça peut être intéressant et le pilote vous permet de sauter plus loin et de commencer avec plus de cristaux les cristaux on va y revenir plus tard le personnage ne sert strictement rien à part à définir le qu'on dire le skill un peu que vous avez les primes ça va être des avantages complètement des passifs que vous allez pouvoir débloquer au fil de vos missions donc lorsque vous commencez le jeu pour la première fois vous avez juste paix donc les pirates ne peuvent pas vous des se téléporter à bord de votre vaisseau et on a paiement adéquate ce que j'ai débloqué parce que j'ai eu dix mille d'argent dans mon dans ma dernière mission éventuellement je vais pouvoir en débloquer d'autres grâce à des succès mais on découvre ça plus tard donc on va l'appeler le HMS soy topia et le nom du genre bien entendu on va l'appeler soy qu'on commence la partie on se retrouve tout de suite allez let's go ok donc nous voici comment dire sur sur la première map du jeu donc on a atterri avec notre vaisseau on va parler vite fait de l'interface donc les raisons déjà pour laquelle on peut mourir très simplement notre vaisseau a plus de bouclier donc la barre bleue et n'a plus de points de vie la barre rouge la joubar jaune c'est l'hyperdrive donc ça ça nous permet de vous déplacer donc comme ça le petit truc en haut à gauche ça a été fait et la deuxième raison la plus importante ça va être de plus avoir soit d'aliments soit de cristaux les cristaux on peut en obtenir en les achetant en pillant des vaisseaux en réussissant des missions et l'aliment c'est pareil donc pour l'instant j'ai trois membres d'équipage donc pareil la barre la barre comment dire la barre rouge c'est mes points de vie et la barre vert ça va être en je crois mes boucliers donc chaque comment dire membre d'équipage à des avantages donc par exemple ils peuvent guérir réparer et utiliser les armes et soy qui je ne sais pas où qu'il est il est là lui va pouvoir faire de la réparation et de l'exploitation minière c'est le seul qui va pouvoir faire de l'exploitation minière du coup donc sinon ça ça va être ma jauge de menace que vous voyez ici éventuellement les autorités qui vont pouvoir me rechercher donc les crédits qui sont juste en dessous les différents points de vie les différents avant enfin points importants de mon vaisseau donc là c'est il doit y avoir un générateur de bouclier ça ça doit être le propulseur il y a les générateurs d'hyperdrive donc mon arme et ma console de bord vous avez des stocks des endroits pour stocker l'équipement un quartier d'équipage et un quartier des officiers donc on va aller dans la part justement l'aperçu donc on a une tourelle laser d'équiper vous pouvez voir éventuellement la place des officiers l'emplacement enfin emplacement de l'équipage l'emplacement des drones le réacteur force des boucliers etc etc éventuellement la capacité emprisonnier combien on va consommer en nourriture par drive enfin par sceaux et combien on va consommer de cristaux donc les cristaux ce sont l'énergie donc voilà voilà donc vous voyez deux pièces de stockage générateur de bouclier réacteur donc le réacteur c'est pour régénérer l'hyperdrive le propulseur quartier des équipages quartier des officiers et le pont l'inventaire donc pour l'instant on a une de l'autorel laser minier et un saphir ou qu'on va pouvoir vendre plutôt correctement on n'a pas de métaux voici la carte du monde donc on a des astéroïdes ça c'est plutôt pas mal par contre ah si on a un chantier naval donc ça c'est plutôt good c'est plutôt good mais on va déjà commencer à se déplacer vers la première station spatiale pour éventuellement acheter des cristaux et voir ce qu'on va pouvoir se déplacer donc chaque monde est généré de façon aléatoire vous n'aurez jamais les mêmes choses j'ai déjà eu mon stage ma station spatiale ici j'ai déjà eu pas d'astéroïdes dans dans ma dans ma map donc voilà voilà quelque chose que je n'ai pas précisé non plus c'est qu'on peut explorer les planètes et voilà donc on va y aller donc la petite mission donc j'ai commencé à me déplacer j'ai consommé trois de bouffe un cristaux et que sa démence commencer à partir pour aller au au jusqu'au point final on va avoir cinq téléportation afin cinq de jump à faire donc vous détecter les restes d'un navire sur vos capteurs il semble y avoir un autre navire à côté peut-être peut-être que c'est un pirate ou un navire soutien qui est venu l'aider voler de plus près voler plus près du vaisseau spatial et examinez voilà après vous êtes rapproché vous remarquez que les deux navires ont le même logo d'une compagnie minière bien connue il semble qu'un navire frère est venu venu aider donc soit on peut l'attaquer soit on peut voler plus près et leur offrir nos aides soit ignorer le vaisseau et partir on va leur proposer notre aide on va pas essayer forcément d'être méchant heureusement vous êtes ici nous avons emmené les survivants sur notre vaisseau mais notre soutien de la vue regardez mais notre mais notre soutien de la vie n'est pas assez bon donc ça doit être en gros notre aide médicale ça pour moi je pense que ça va être un truc ça pouvez vous prendre part à l'équipage de votre navire demander une voie finie ok prendre l'équipage à bord et ajouter le à votre équipage yes oh ça c'est plutôt pas mal donc on a eu combien on a eu deux personnages en plus on a eu du coup on a plus d'équipe d'équipage lui fait quoi ça c'est la première fois que du coup j'ai des équipages en plus donc c'est plutôt pas mal parce que je ne savais pas comment en débloquer et du coup en faisant certaines missions comme ça on peut en débloquer ah ben voyez je découvre avec vous et je suis en train de penser que je n'ai pas parlé des réalisations donc c'est ce qui vous permet au final d'avoir débloqué des cartes bonus qui vont avoir des avantages pas mal donc la support sur population avoir six équipements enfin six 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 membres d'équipage ça va me permettre de débloquer une nouvelle civilisation là c'est d'aller aux 25 systèmes différents éventuellement ça me permettre de débloquer un nouveau un nouveau vaisseau donc là on y est bientôt donc on va continuer à se déplacer allez vous détecter des signaux donc on va aider le marchand et attaquer le vaisseau qu'il y a donc là c'est une mission basique donc là ce qu'on fait directement on clique sur notre arme sur un membre d'équipage on clique sur l'arme et on sélectionne un comment dire un truc du vaisseau ennemi et du coup hop voyez qu'on va commencer à l'attaquer par contre on fait un peu moins de dégâts notre tourelle effet 10 là pour l'instant les ennemis attaquent nos boucliers donc le bouclier se régénère un tout petit peu à chaque tour mais vu que l'ennemi nous le défonce et bah forcément c'est pas cool donc on va chercher soy soy on va cliquer sur réparation et là vous voyez dès qu'on a plus de bouclier le qu'on dire le vaisseau commence à entamer un certain une certaine pièce d'équipement donc là j'envoie soy réparé comme ça on va récupérer un peu de point de vie et en même temps bah du coup ça va retarder la zone de dégâts du coup on va attendre que tout ça se détermine ça va bientôt être terminé on va bientôt avoir détruit la tourelle comme ça on va plus se faire attaquer yes donc on a eu de l'argent de la bouffe et des ressources scientifiques oui oui qu'on par contre on consomme carrément plus de nourriture donc ça c'est pas forcément cool réalisation donc ça c'est fait pour l'instant on n'a pas d'unité de métal j'aimerais bien essayer de débloquer ça donc là on peut pas explorer la planète tout simplement parce qu'on n'a pas encore de téléporteur dans la mission dans la vaisseau donc là c'est pour l'instant ça va être un peu compliqué ignorer la découverte et continuer le vol par contre il ya un truc que je voulais regarder c'était emplacement de l'équipage combien on peut avoir en tout d'équipage ici c'est peut-être pas écrit c'est peut-être oulala je regarde les champs je suis en danger au niveau de la bouffe parce que j'ai trop de membres d'équipage j'aurais peut-être pas dû prendre les les membres en plus là au delà attendait un peu de temps après avoir sauté dans le système un scientifique vous appelle et hey c'est peut-être une question étrange mais nous avons rencontré il ya quelques minutes donc soit on attaque le vaisseau sur lui dit oui soit on lui dit non nous nous rencontrons non mais vous pouvez nous confondre avec quelqu'un d'autre ignorer on va lui dire ça non nous nous rencontrons pour la toute première fois qu'on a le soit soit on l'aide soit on ignore le scientifique on continue le voyage par contre ça va nous consommer 5 de nourriture eh ben on va annuler on va on va lui dire non tout simplement parce que si on fait eh ben on n'aura pas assez d'argent pour pouvoir justement consommer de la nourriture donc là on va aller dans commerce on va acheter de la nourriture ça coûte cher on va en acheter 20 en équipement et bon on va vendre ça ça va faire moins de trucs la tourelle minier on va la laisser on va la garder près de nous et les ressources scientifiques on va les vendre et on va accepter on va quand même perdre de l'argent malheureusement j'ai vraiment pas eu de chance là sur ces sur ce voyage là j'ai pas eu grand chose j'ai pas eu grand chose j'ai pas eu grand chose donc là aux cartes je pense que pour l'instant tant que j'ai pas réussi à avoir plus de missions on va pas aller super super loin là ça va nous coûter 3 4 il nous faut un cristaux de plus commerce et les cristaux ça coûte super cher comme vous avez pu le voir je le sens vraiment mal j'aurais pas dû prendre les deux gars au final parce que ça me coûte vraiment très très cher de les avoir voler pour plein de vaisseaux spatiales donc on a décontacté un vaisseau dans un champ d'astéroïdes et donc on va aller voir s'il se passe quelque chose on va essayer d'établir une connexion ça nous consomme 5 de nourriture on va le faire on va l'aider ils vont peut-être nous donner des trucs intéressants on a un peu de nourriture d'avance donc ça devrait plutôt bien se passer il vous remercie de votre aide et vous remet une partie de leur fourniture en récompense on a eu chopé ou yes huit de nourriture donc là on a gagné de l'argent en plus c'était un plutôt bon passage à un navire millier endommagé lourdement j'ai donc on va voler plus près et l'appareil on va l'aider et on va regarder si on peut repartir ou pas chez nous en espérant qu'il nous donne des trucs intéressants qui va nous remercier quatre de nourriture un de cristaux et pas mal de thunes et là on peut encore le faire ok ah on a débloqué du coup un nouveau truc j'aurai un nouveau vaisseau normalement si je vais dans récompense établir une connexion accepter la mission donc ça on va l'accepter ça va nous rapporter pas mal de thunes par contre ça nous demande d'aller trop loin oh merde ah bah j'ai perdu à moins que j'ai de la chance j'ai perdu bon on va dire le vaisseau marchand en espérant que ça va bien se passer et qu'on a de l'argent donc le seul reproche que je fais vraiment au jeu ça va être ses combats qui vont être super super long comme vous pouvez le voir surtout avec les premiers vaisseaux donc là faut qu'il faudrait qu'il essaye de retravailler un peu les combats pour que ça devienne plus intéressant peut-être en rajoutant des capacités parce que là j'ai cliqué vous voyez sur la compétence arme et à l'heure actuelle je suis en train de vous parler j'ai les mains qui touchent plus du tout mon clavier ni ma souris je vais peut-être cliquer sur seuil quand même voilà pour le préparer à réparer tout ça et en attendant maintenant on va laisser se faire et on va attendre un peu donc là pour l'instant du coup pas cool pas cool j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais ni à vous montrer exactement ce que je voulais donc je suis un peu déçu même beaucoup déçu je pense que je vais refaire une petite partie juste après et donc oh yes huit de nourriture et tout donc c'est bon on n'a pas perdu pour le moment résister au bateau pirate ou fuir on va résister au bateau pirate il nous a attaqué j'aurais bien aimé vous montrer le chantier spatial donc je vais au moins essayer de vous montrer tout ça au moins pour essayer de modifier mon vaisseau mais ça va me coûter super cher de de le faire allez 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 soy dépêche toi les vaisseaux quand je vous dis les combats super long super chiant du coup parce que c'est pas intéressant pour le moment vu que j'ai pas de téléporteur bah je peux pas me téléporter dans le vaisseau ennemi et éventuellement bah les attaquer et leur faire du mal mais plus tard ce sera possible vu que j'attaque pas de vaisseau ennemi non plus enfin de vaisseau commerce et bah je me fais pas repérer par les autorités spatiales donc ça c'est plutôt positif donc là on va attendre ouh deux armes 4 ouh ça c'était plutôt pas mal on se déplace on va vendre on va acheter qu'est ce qu'on a on a deux armes donc ça on va les garder pièces de robot ça on va pouvoir les vendre et on va pouvoir acheter éventuellement trois cristaux putain ça coûte cher et 40 de nourriture allez on accepte on va racheter deux de nourriture de plus voilà et là ce qu'on va essayer de faire c'est que ça va nous coûter combien de voyages 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 5 10 bah pile poil pile poil par contre on n'a pas de quoi au cas où je vais racheter une dizaine de nourriture en plus au cas où qu'on tombe sur quelque chose et deux petits cristaux en plus au cas où on sait jamais je préfère dépenser un peu plus d'argent et ça devrait être plutôt pas mal donc la carte on commence à se déplacer on va aller déjà ici 1 on va voler plus près et leur offrir notre air prenez la femme à bord et ajouter là à votre équipage non on aurait dû l'attaquer donc vous rencontrez une un scientifique pendant établir une connexion bonjour nous cartographions les distorsions temporelles dans les systèmes proches au cours des derniers jours plusieurs commerçants sont arrivés à leur emplacement cible avant même qu'ils aient lancé leur moteur votre aide serait la bienvenue pourriez vous installer une de nos sondes spatiales le système cible n'est pas loin ah et ben on ne peut pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attaquer le vaisseau scientifique histoire du coup de ne pas perdre de trucs pour rien donc vaisseau scientifique n'a pas de machin par contre ces armes font pas mal de dégâts et normalement on va pouvoir aussi réaliser la réalisation de défoncer un vaisseau scientifique donc là on a débloqué voyager donc c'est une carte bonus et on va pouvoir commencer à débloquer un nouveau vaisseau après yes je sais pas ce qu'elle fait la carte bonus là donc attention on a bientôt un truc endommagé à notre générateur de bouclier en plus le vaisseau scientifique est bientôt détruit ça c'est plutôt positif allez allez on devrait je sais pas ce qu'on va débloquer mais ce serait plutôt pas mal de débloquer des ressources du métal j'en ai besoin allez allez ça va bien se passer ou yes on a vraiment pas mal à récupérer pas mal de thunes la 3000 de thunes c'est plutôt pas mal aussi et du coup paramètre carte direction le chantier naval on peut pas on peut pas explorer donc un avant poste minier extraterrestre sur une plaine de voisines mais sauf qu'on peut pas explorer parce qu'on n'a pas de téléporteur donc ça c'est pas grave on continue ignorer le vaisseau et normalement bah tiens on va attaquer le vaisseau minier dépêche toi là par contre le vaisseau minier me fait pas de dégâts parce que c'est une tourelle laser donc je vais le défoncer malheureusement pour lui et en réalisation normalement vaisseau scientifique j'en ai 1 sur 10 donc quand j'aurai détruit 10 je débloquerai l'aurora l'aurore plutôt et ça c'est plutôt pas mal il est vraiment pas mal par contre faut que je détruise 10 vaisseau scientifique 10 vaisseau marchand et 10 vaisseau minier bon 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 ça va pas vite 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 ça c'est le gros 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 souci il faudrait que j'ai pas du coup que je débloque le vaisseau l'aurore si je dis pas de bêtises qui me permettrait d'avoir deux emplacements d'armes et ça se passerait un peu mieux un peu mieux du coup on aurait plus de quartier d'équipage ah mais si j'aurais dû je suis en train de penser à ça j'aurais dû prendre l'autre quand même comme ça ça m'aurait donné un vaisseau pirate ça m'aurait donné une carte bonus tant pis enfin ça m'aurait débloqué une race c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave j'y ai pas pensé là par contre je me fais attaquer par un vaisseau pirate et là vous pouvez voir en plus un truc qu'il n'y avait pas avant c'était des skins pour les vaisseaux pirates ils nous ressemblaient exactement donc ça ça il rajoute il rajoute du contenu un peu à chaque chaque mise à jour enfin chaque oui si chaque mise à jour en plus il en met régulièrement si je dis pas de bêtises toutes les semaines hop donc là on va les réparer dépêche toi cours un peu cocotte enfin forcément on va les défoncer par contre une fois je me suis fait attaquer par un le vaisseau de Zeus parce que j'étais justement un pirate et j'ai défoncé tous les vaisseaux mais tous les vaisseaux que je croisais et du coup mais je me suis fait du one shot il m'a attaqué avec quatre armes et j'ai rien compris ce qui s'est passé donc on peut pas explorer la planète donc on continue là malheureusement c'est pareil commercer avec le vaisseau marchand bah tiens on va attaquer le vaisseau marchand pareil on va pas perdre de temps on attaque le vaisseau marchand là en cristo on est plutôt bien il reste cinq sauts on saut cinq sauts on devrait plutôt être bien je sais pas où qu'on est carte ah bah on y est arrivé en plus on devrait avoir assez de thunes pour normalement vendre de trois bricoles en réalisation on a deux métal ici nous manque plus qu'un et on débloque la l'école var ici on va être à un de chaque en plus c'est plutôt pas mal et là on a 13 sauts sur 50 ok après le var va falloir débloquer pas mal de trucs propres 25000 prix ou ah oui d'accord faut avoir pas mal de thunes et je suis le moins encore d'avoir tout ça donc là ça c'était bon 27 minutes je pense que c'est le temps en partie ou et on a débloqué quoi des trucs bizarres en plus j'ai même pas fait attention mais faut que je répare mon vaisseau on va se téléporter donc nous voici à l'entrepôt donc éventuellement on va pouvoir mettre le niveau le vaisseau à un niveau qu'on va pouvoir directement débloquer l'aurore donc ça c'est plutôt bien donc l'aurore par rapport à celui-là voyez qu'il a quatre petites chambres deux grandes chambres et deux pièces d'équipement le var était un compromis intéressant parce que j'avais un téléporteur et comment dire des pièces différentes mais on va des coups débloquer l'aurore donc l'aurore voici notre vaisseau on n'a plus de thunes par contre ça c'est un peu chiant commerce qu'est ce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir vendre ça ça va en plus animaux exotiques ça se vend bien les armes on va les garder les équipements caisse de soda on va les vendre on va les vendre et on va accepter on va accepter donc là qu'est ce qu'on a sur garde notre vaisseau maintenant on a une tourelle laser léger une tourelle laser moyenne on a deux propulseurs d'accord deux réacteurs et on n'a pas de bouclier oulala ça c'est chiant par contre quartier d'équipage quartier d'équipage consommation de nourriture ok on a combien de thunes c'est pas intéressant non on va pas les vendre on va plutôt vendre allez deux cristaux on va mettre on va faire du rétro fait rétro fait est ce qu'on va faire c'est qu'on va pas modifier sans prison on va modifier ça en jardin botanique normalement là on est plutôt pas mal on va accepter par contre vous voyez qu'on va consommer moins de nourriture et ça c'est plutôt acceptable c'est plutôt cool on accepte ça a été fait par contre ça nous a coté 1000 et à d'accord maintenant ça nous consomme 2 de 2 de cristaux ça j'avais pas fait attention à ça j'aurais bien mis un générateur de bouclier d'accord donc ça ça va être les grandes salles malheureusement du coup je vais pas pouvoir j'ai soit le générateur de bouclier soit le téléporteur mais j'ai pas assez de thunes pour du coup faire tout ça j'ai cinq sauts et quatre sauts avec tout ça là 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 problème 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 bah tiens on va essayer de se déplacer parce que je peux même pas du coup modifier normalement déclin on va annuler à éventuellement je peux faire ça tourelle minier il me reste combien de sauts cinq sauts et quatre sauts quatre sauts j'ai mis un jardin botanique normalement donc un deux et un deux second attaquer le navien on va voler plus près de mon prenez l'homme à bord et ajoutez-le à votre équipage on va le faire comme ça au moins on aura débloqué le machin surtout que la mission va bientôt se terminer on va continuer le voyage et là du coup on va pouvoir miner il est où seuil il est là et là je pense que ouais c'est comme ça par contre oulala ça va être super long ah non on gagne du métal yes hélas du coup ça ça a modifié on est passé à six sauts et là trois sauts donc ça c'est plutôt pas mal le métal parce que quand j'en aurais 50 je pourrais finir de comment dire de je pourrais débloquer le succès qui se trouve est ici on est à 24 26 c'est plutôt pas mal 1 1 1 là c'est ok donc là on a débloqué l'odeur de poisson maintenant éventuellement faudra avoir huit membres d'équipage donc là c'est un peu ça va être un peu plus compliqué ah et non d'accord je comprends pourquoi au final tout à l'heure ça marchait plus c'est parce que vu qu'il ya eu une nouvelle mise à jour il a implanté des nouveaux des nouveaux des nouvelles cartes et tout il fallait que je rejoue 15 minutes pour du coup de redébloquer tout ça donc c'est chiant c'est nul c'est nul que ça marche pas comme je voulais donc là on va rester on va rester juste histoire d'avoir 50 50 de crédit bah voilà ça a été fait et on va regarder vite fait les cartes ça c'est bon métal donc ouais pas forcément très très intéressant du coup pour le moment pas très très intéressant du coup pour le moment et un truc que je me suis pas occupé c'est les prisonniers faudrait que je m'en occupe de ça on a assez de sous donc on va se redéplacer carte vers le chantier naval attaquer nous on va l'ignorer on va se redéplacer et du coup commerce on va tout vendre on va acheter des cristaux on accepte on a un peu de thunes du coup et on va pouvoir modifier tout ça donc là éventuellement on pourra modifier un ça coûte trop cher là ça nous permettrait de plus consommer de nourriture tiens on va accepter ah merde j'ai pas assez d'équipage dans normalement là ça devrait être mieux ça devrait être mieux et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on pourra pas est ce qu'on peut commercer vendre des trucs gilet de combat ça ça m'embête un peu de le vendre les armes bah tiens on va en vendre une et on va essayer de fabriquer ça fabriquer une prison ah on a pas assez de quartier d'équipage pour nos membres et du coup ça a pas été possible de modifier tout ça donc malheureusement on va pas pouvoir le modifier parce qu'il me faudrait plus de quartier d'équipage c'est pas grave on va s'arrêter là et éventuellement on va retourner au menu principal et on va voir ce qu'on va trouver donc là par exemple si on fait nouveau jeu donc on a débloqué des nouveaux trucs ajoute des portes de saut dans la galaxie ou ça c'est plutôt pas mal je sais pas comment ça fonctionne plus de 25% de crédit lors de la vente de ressources donc ça c'est vraiment intéressant faut façon faudra toutes les rajouter ici du coup pareil vaisseau là on n'a pas encore débloqué le var mais on y est bientôt l'ingénieur c'est peut être vraiment intéressant fait moins de combats et par contre du coup on a débloqué le mâle volca col var je sais pas ce que ça fait mais il est débloqué donc voilà voilà petit jeu intéressant à l'heure actuelle je dirais pas je vous recommande encore parce que il manque encore forcément d'optimisation mais je pense qu'il faudrait que vous le mettez dans votre liste d'objets à suivre ou dans votre liste de souhaits parce que je pense qu'il peut vraiment devenir super intéressant il me fait penser un peu à du mince comment ça s'appelle déjà je dis pas de conneries un petit ftl mais qui manque encore de carrure pour ressembler vraiment à quelque chose qui fera le poids qu'on me dit un petit ftl donc voilà petit jeu à suivre je pense j'espère que cette présentation vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et pourquoi pas aller faire un petit tour sur la page team du jeu pour moi pour le mettre dans votre liste de souhaits si jamais c'est le cas je vous fais des bisous pensez aux petits abonnements si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez retrouver d'autres jeux enfin d'autres vidéos de jeux indépendants il y en a régulièrement sur la chaîne je suis désolé ces derniers temps enfin ces derniers jours j'en ai pas fait beaucoup de vidéos j'étais pas mal pris côté personnel côté civil on va dire et du coup bah j'ai pas fait de vidéo de depuis vendredi jusqu'à mardi donc là ça fait une petite semaine à peine donc j'en suis désolé d'habitude il y en a pas c'est vrai qu'il y en a du lundi au samedi et voilà je tiendrai à m'excuser je vous fais des bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis du coup à très vite ciao ciao c'était ça